Je suis très heureux et honoré de recevoir le prix Armand Frappier parce que M. Frappier était un de mes héros de jeunesse. Il a d'abord été mon professeur, ensuite il a été un conseiller très apprécié au moment où j'étais directeur de l'Institut dans les années 80. Je considère que c'était un grand sage. Sa sagesse débordait constamment pour donner aux plus jeunes des conseils appropriés dans toutes les facettes de la carrière d'un scientifique. Le prix Armand Frappier représente beaucoup parce que ça reconnaît en soi la carrière d'administrateur de la richesse que je suis, comme directeur de l'Institut de la richesse de Montréal et comme directeur de laboratoire pendant plus de 60 ans. Ce qui me passionne le plus d'un bon métier, c'est d'avoir publié en 1977 la théorie des pro-hormones qui est venue tout à fait par hasard. Tout au long de ma carrière, cette théorie des pro-hormones s'est appliquée à plusieurs domaines de la santé publique, soit l'obésité, diabète, crise cardiaque, cancer et tout récemment les virus. En fin de carrière, mais toujours actif. Si j'avais à choisir les domaines où je suis fier d'avoir peut-être contribué, est d'abord la liberté académique. La recherche doit être faite, disons de façon très libre, afin que l'exploration soit plus profonde et que la chance soit au rendez-vous. Deuxièmement, la promotion de recherche en tant qu'activité d'une population ou d'un pays. Le choix du domaine de la chimie du cerveau, qui m'ont amené à la découverte des endorphines en 1976, et de son mode de fabrication. Pour toute société qui se respecte la recherche est une obligation. Pour tous chercheurs, jeunes ou moins jeunes, le but c'est de faire avancer la science. Nous sommes choyés de pouvoir travailler avec grande liberté, d'être à la fine pointe de la technologie, et enfin de servir la population de par les retombées de vos recherches. Ce dernier point est important parce que ce qui sent la recherche utile pour nos sociétés. Peu importe la science dans laquelle vous travaillez, la passion doit être l'âme de toutes vos actions. Plus on avance, plus on est passionné de son travail, et plus le plaisir est au rendez-vous. La passion du chercheur doit se résumer dans la phrase suivante. Fais ce que doit, et le reste viendra pour sur quoi. ... ... ... ... ...